Ce graphique représente la relation entre le nombre d'heures que cinq amis ont consacré à leurs devoirs et celui où ils étaient devant un écran lors d'un certain mercredi. Alors on va déjà regarder ce graphique pour comprendre un petit peu mieux comment il est fait et ce qu'il représente. Donc ici on a sur l'axe horizontal des nombres et en fait c'est le nombre d'heures passées à faire ces devoirs. Donc ici c'est 0,5 heure, donc une demi-heure. Là c'est une heure, 1,5 heure, donc une heure et demie, deux heures et puis deux heures et demie. Ici sur l'axe horizontal qu'on appelle habituellement l'axe des abscisses, on a représenté le nombre d'heures à faire ces devoirs. C'est ce qui est noté ici dans la légende. Et donc ici tu vois que c'est gradué comme ça de 0,5 en 0,5. Donc ici 0,5 c'est la moitié de une heure, donc une demi-heure. Ici une heure, là c'est une heure et demie, deux heures, deux heures et demie et ainsi de suite. Donc c'est le nombre d'heures passées à faire ces devoirs en abscisses. Et puis sur l'axe vertical qui est celui-là, qu'on appelle l'axe des ordonnées, eh bien on a noté le nombre d'heures passées devant un écran. Donc ici une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, six heures, sept heures. Donc tu vois par exemple que ce qu'on peut se dire c'est que Yu Yang, il a passé 0 heure à faire ses devoirs, donc il n'a pas du tout fait ses devoirs et par contre il a passé sept heures devant un écran. Donc évidemment, ce n'est pas du tout quelque chose que je te recommande de faire. Alors ensuite, on peut regarder Clémence et ce qu'on voit, c'est que Clémence a passé une demi-heure à faire ses devoirs. Et puis 5, alors c'est ici entre 5 et 6, donc c'est 5,5, cinq heures et demie devant un écran. Donc là non plus, ce n'est pas terrible comme rapport. Voilà, alors on pourrait continuer comme ça et lire les autres données qui sont là, mais on va d'abord lire ce qu'on nous demande. Alors on lit sur ce graphique que Maxime a fait ses devoirs pendant deux heures et il a passé huit heures devant un écran. Maxime, c'est le point qui est ici, alors je vais le repérer, c'est celui-là. Et donc on peut voir qu'en fait, si tu veux, on peut le voir comme ça, c'est le point qui a pour coordonnées 1, 4. On peut le noter comme ça, 1 c'est son abscisse et 4. Alors 1, ça correspond au nombre d'heures qu'il a passé à faire ses devoirs, donc ça je peux l'écrire. Pour les devoirs, il a passé une heure. Et puis le 4 qui est là, et bien c'est le nombre d'heures passées devant un écran, on le lit ici, et c'est 4. Donc ça, je peux l'écrire ici, temps d'écran, et bien c'est 4 heures. Alors maintenant, on peut relire les propositions qui sont là. En fait, on nous demandait combien de temps Maxime avait passé à faire ses devoirs et devant un écran. Alors ici, Maxime a fait ses devoirs pendant deux heures et il a passé huit heures devant un écran, donc ça, ce n'est pas le cas. Deux heures, ça serait ici. Deux heures d'exercice pour huit heures d'écran, ça serait un point qui serait là. Alors ça, ce n'est pas bon. Maxime a fait ses devoirs pendant une heure et il a passé quatre heures devant un écran. Alors ça, c'est la réponse qu'on vient de choisir. On vient de dire qu'il a passé une heure à faire ses devoirs et quatre heures devant un écran, donc c'est la bonne réponse. On va quand même lire les deux autres. Maxime a fait ses devoirs pendant quatre heures et il a passé une heure devant un écran. Alors là, c'est un petit piège parce qu'en fait, les quatre et le un ont été inversés, intervertis. Donc, c'était le petit piège. Quatre heures à faire les devoirs et une heure devant un écran. Quatre heures à faire les devoirs, ça serait bien plus par là, vers la droite. Et une heure devant un écran, ça serait sur cette ligne-là. Donc, ça, ce n'est pas bon non plus. Ensuite, Maxime a fait ses devoirs pendant cinq heures et il a passé cinq heures devant un écran. Donc là, ce n'est pas non plus possible parce que cinq heures devant un écran, ça serait quelque part sur cette ligne. Et cinq heures à faire les devoirs, ça serait aussi beaucoup plus à droite. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada